Dany, j'allais dire Dany Erase, mais non, juste Dany ce coup-ci. Dany Caligula a allumé Internet. Mais il a allumé Internet à droite, tout le monde l'a défoncé. Mais il a allumé Internet à gauche, tout le monde l'a défoncé. Pas tous, mais beaucoup de monde. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a osé se muscler. C'est tout. Bon, il est devenu stock. Franchement, il est devenu méga stock. Beau gosse. Enorme respect. Parce que perdre du poids, déjà, c'est très compliqué. Souffrir comme un fou pour avoir des tablettes de chocolat, des muscles et tout. Alors, c'est mon avis personnel. À moi, pour ceux qui adorent ça, je sais qu'il y a une espèce de drogue, de dopamine et tout qui est ouf. Mais pour ceux qui essayent de devenir comme ça, le courage de fou furieux qu'il faut pour endurer cette souffrance, qu'en sortant de la salle, tu te retrouves comme un slip usagé par terre. Tu dis, j'ai besoin de trois semaines pour m'en remettre. Et tu dis, bon, dans deux jours, il faut que j'y retourne. Donc, c'est pas possible. C'est compliqué. Du coup, incroyable. Sa transformation physique est vraiment incroyable. Il se sent bien dans son corps, du coup, ce qui est excellent. Mais alors, du coup, les débats qu'il a déclenchés sur Internet, on va en faire un petit tour. Du coup, il a sorti une vidéo sur sa chaîne d'Annie Caligula qui s'appelle « Ma transformation physique en un an » où il retrace ça en 13 minutes, un peu comment il était avant, un peu grassouillet et comment il est devenu maintenant. Maintenant, il est comme ça. Franchement, t'as une petite goutte de sueur qui parle comme ça, tu mets ta langue pour la réceptionner. Beau gosse. Franchement, jamais de la vie, j'aurai le courage de faire ça. Jamais de la vie. Alors, je sais. Les gens muscuits qui vont dire « Ouais, c'est rien, moi, j'ai trois fois plus de trapèze. » C'est bien, c'est bien. Moi, je parle des gens lambda de la vraie vie de dehors qui sont tous un peu comme grassouillet au mer Simpson. Mais je suis très content pour toi. Mais remets dans le contexte d'une population lambda normale dehors. Ma transformation physique plus fit avec Avner et Wissam réacte et posez-moi toutes vos questions muscées à l'occasion. OMG. Du coup, il a fait un live, allez regarder le live. Ce serait terrible qu'il fasse aussi un truc avec Thibaut Inchap, du coup. Avec les épaules, il a une morphologie de fusée. La muscu, c'est un truc de facho, de toute façon, faisant... Faites pas semblant de pas le savoir. GG. Tiens, Zucco. Salut, Zucco. Cassandre qui dit « GG, la vidéo est stylée. Eh ben, j'ai vu la rigueur et la transformation que je ne peux qu'être admiratif de ton parcours. Même moi, ça m'a motivé à aller à la salle. » Le problème, c'est que ça motive beaucoup de monde à aller à la salle. Au bout de deux séances, tu t'oublies. Tu t'oublies, c'est mort. C'est mort. C'est juste mort. C'est pour ça, GG. Je ne sais pas où il a trouvé toute l'énergie pour faire ça. Haha ! La gauche Red The Bot qui nous traite de confus depuis deux ans, qui se fait hagar par les potes antiracistes et queer. Je ne vous cache pas prendre un peu de plaisir. Continuez de semer entre vous. Ici, on est au charbon. On est au charbon. Je n'ai pas tout compris à sa phrase. Elle est un peu compliquée. Deux nouvelles de la gauche, gros cave. Je finis de lire ce tweet et j'ai ma réponse. Rare image de Danny Caligula allant au charbon. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Ma transformation physique en un an. Je vous en parle sur YouTube. Et il dit aussi. Et ce soir, on en parle, bien sûr. Il n'y a qu'à voir l'odeur des côtois tweets de certains, comme de ce tweet. Il y en a dans les réponses du tweet cité de ce tweet. C'est quoi ? Les blancs de gauche qui pensent que les muscus, c'est un truc de faf. Vous êtes jamais les pieds dans un basic fit. Les muscus, c'est tout le monde. C'est ni gauche ni droite. Mais pourquoi les gens l'insultent en disant que la musculation, c'est de droite ? Je demande sincèrement. Je comprends pas. Lol. GG, j'espère avoir la motivation d'aller en salle de sport. En fait, Danny, ça va devenir le Thibaut InShape de gauche. Est-ce qu'on voulait ça ? Vraiment, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça vous regarde au bout d'un moment ? Ça va rien changer à ses discours et tout ça. Je vois beaucoup de gens de gauche qui insultent Danny parce qu'il s'est mis à la muscu. Franchement, le jour, les gars, vous voulez qu'on le fasse comment la révolution prolétérienne si tout le monde fait 55 kilos et que personne sait se battre ? Danny le nati. Gros respect. Mais pourquoi il y a une polémique autour de sa vidéo ? J'ai pas vu pour le moment. Pourquoi il y a un débat gauche-droite ? Pourquoi ça parle de validisme ? C'est quoi ce bordel ? Je comprends rien, ça a zéro sens. PTDR, certaines réactions à deux doigts de le comparer à Damien Rieux. Non, la maladie mentale, vraiment. Prochaine étape, vous faites des arnaques au CPF. « Je vais canner la transformation de Danny Caligula en e-boy » n'était vraiment pas nécessaire, genre. Pourquoi ? On n'a pas le droit de gauche d'être musclé ? Excellent exemple. « Toujours encourager les gens à faire du sport, prendre soin de son corps est une chose primordiale et permet de générer de l'endorphine. » C'est bien la gauche, on parle aussi. Que ce soit du fin fond de la Russie ou au fin fond de la Corée du Nord qui sont réputés pour être de gauche. Évidemment que la bonne santé physique et sportive est extrêmement bien vue. Même scientifiquement, c'est extrêmement bien vu. Moi, ce que j'ai là, ça, tu peux te pincer, regarde, tes petits tétons, c'est pas bien vu. Et c'est pas bon pour la santé non plus. « Ok, à la rentrée, je deviens un go-musculation, je n'aurais jamais cru dire ça de ma vie. MDR, je suis au bout de ma vie avec le kiné suite à mon opération, 6 heures semaine en étant en arrêt de travail, donc j'admire les gens qui ont la force mentale de faire autant de sport. Dès que je reprends le travail en septembre, j'aurai plus la force de continuer. » Il y a ça aussi, entre les gamins, entre le boulot, entre « aaaaaah ! » De se dire « je vais me défoncer à la salle », c'est mort, c'est juste mort. La photo, elle est incroyable. Il a augmenté un peu la clarté pour renforcer justement le contraste dans ses muscles et tout ça. Ce qu'on le voit d'ailleurs par rapport à, voilà, photo avec une bonne lumière mais plus naturelle, avec le contraste un peu forcé, avec la clarté un peu forcée. Mais c'est ouf, il peut tourner dans les Expandable 4. Eh mais les commentaires, c'est une dinguerie. À quel moment se musclent et se fachent, vous êtes vraiment des dégénérés mentaux, c'est ahurissant. « MDR, les droits tardés qui pensent que je vais devenir de droite parce que je pousse un peu de fonte. Vous avez déjà oublié le physique moyen des pros et mours, le physique de vos idées. Ça reste une des plus grands contre-son camp de votre part, ne l'oubliez pas. Et après, il y a aussi des gauchistes qui associent le sport à la droite, l'ampleur des dégâts du jeu des boîtes et des discours de Papacito. Il y a du taf, on met les personnes dans des boîtes. « Croire que la musculation rend magiquement de droite, les droits tardés, les gauchistes. » C'est pour ça aussi que je kiffe Dany. C'est qu'il a des arguments, non, c'est pas ça. Il a des positions où je suis pas d'accord, mais il a un argumentaire que je peux que valider. C'est-à-dire que dans son argumentaire, je comprends pourquoi il pense comme ça, je comprends son idée, je comprends son objectif, et je comprends un peu, on va dire, sa matrice et comment, voilà. Mais il est pas faux cul, pas toujours. Il y a eu des petits fois. Mais il rentre dans le troll. Mais globalement, c'est un mec en qui j'ai confiance, clairement. Et que j'aime beaucoup, avec son compère rase. « Non, sérieusement, la plupart des gens qui font de la muscu sont de droite entre les concepts du dépassement de soi, développement perso, l'entrepreneuriat, sans oublier toute la misogynie qu'on peut y retrouver. » « Avoir des muscles, c'est d'être misogyne ? » « Regarde, j'ai pas de muscles, je suis misogyne. » « Ça tient pas à ton argument. » « J'ai jamais fait la vaisselle, le... » Comment on appelle ça ? Le truc, le lave-linge, la lessive. J'ai jamais fait la lessive, j'ai jamais repassé. Non. C'était soit ma femme, soit ma belle-mère. Et avant ma femme, il y avait ma femme. Avant ma femme, il y avait ma mère. Et il y avait ma grand-mère. « Ou je me démerdais pour qu'il y avait quelqu'un d'autre. » Et pourtant, je suis pas musclé. « Et le fait que ce soit un sport pratiqué principalement par les couches populaires, que le muscle déplaît aux bourgeois qui préfèrent le yoga, que c'est universel, plus tu trouveras jamais autant de diversité que dans une salle de sport. Ça le rend de gauche dans ta tête ou pas ? » C'est vrai en plus, les bourgeois... J'ai pas trop vu de bourgeois ultra-stock. Beny, le futur Faf, ça devient trop risqué. Je quitte le navire. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. « N'empêche, je me suis mis torse nu sur Internet. J'ai encore déclenché un de ces débats. Un jour, il va falloir vous calmer. Ça fait 4 ans. Dès que je sors un truc, certains deviennent fous. » Bienvenue dans mon monde. « Je sais que je déchaîne les passions, mais quand même. En plus, elle est bienveillante, la vidéo. » La vidéo, elle est très cool. Il explique comment il a fait, comment il a trouvé le courage, son avis aussi sur le sport et sur les séances de sport, qu'on peut s'adapter. Elle est très intéressante, sa vidéo. Elle est là. « En plus, elle est bienveillante, la vidéo. Comme d'hab, toute cette haine envers moi, bien que je sois totalement habitué, me s'y ira toujours le cul. Surtout que toute cette haine, elle vient des gens qui n'ont pas vu la vidéo. » Comme d'hab. Surtout qu'elle vient en grande partie de l'extrême droite, mais aussi des tweets aux cancelleurs qui sont les mêmes depuis 4-5 ans. J'y vois, Robaz. « Et ça m'a taillé sur la dépression car faible, là, sur le muscle car fort, sur ma pauvreté car parasite, sur Twitch car succès, sur ma queerness car hétéro, sur ma sexualité car pédé, sur mon taux trop sérieux ou vulgaire. Niveau injonction paradoxale, j'ai tout coché. Mais vous continuez, les reufs. « Je suis une machine, je me nourris de la haine pour développer un chakra infini. C'est pas la 5G qui va m'arrêter. » C'est du slime. C'est comme moi. C'est du slime. Tu te nourris du slime et tu fais blam, 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 blam. Et tu grossis. Enfin, lui, il se muscle. Moi, je grossis, lui, il se muscle. « Puis c'est la première fois qu'autant de gens me défendent. Avant, j'étais au fond de la sauce avec pas grand monde qui osait dire quoi que ce soit. Là, ça fait vraiment plaisir. So, toujours pas compris. So, ça veut dire quoi ? Shutout ? Les amis, vous n'imaginez pas comment ça me confirme qu'il fallait rien lâcher. » Évidemment, elle lâche rien. Continue. Défonce tout. Et dans les codes tweets, il y a des choses intéressantes ? Deux codes tweets. « Il a déclenché un smash hors pass de ma tweetlist. » C'est quoi un smash hors pass ? « Vraiment, je ne comprends pas cette haine envers toi car grâce à toi, on se déterre. T'as une empathie de ouf et ça se ressent dans tout ce que tu fais, tu donnes une force que ceux qui t'insultent ne nous donneront jamais. » On lève la main pour le Genkin Dama. Force à toi, frère. Allez, on lève tous les mains pour Danny. On se lève tous pour Danny. Danny. Tu regardes moi aussi, ça bouge un peu, regarde, quand je mets un peu de courant électrique, c'est tout, je suis au max. C'est moi, j'ai un poil aussi. C'est un poil de dessous de bras qui arrive jusqu'ici. Il est de là. Oh la vache. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion afin que c'était l'algorithme YouTube à partager sur les réseaux sociaux. Allez vous muscler si vous avez envie de muscler. Bouffez-vous des pizzas si vous avez envie de vous bouffer des pizzas. Buvez de la bière, sourire, envie de vous buvez de la bière. Le truc, c'est pas d'être musclé ou d'être gros le problème au final, c'est d'assumer. C'est tout. Si t'es gros, t'es avec ta chope de bière et qu'il y a un mec qui dit hé gros, va te muscler, regarde-moi comment t'es gros. Et tu dis non je suis pas gros, je suis lourd des eaux, je suis bas du ventre, t'es qu'un grossophobe. Complètement con. Oui je suis gros, j'assume et je préfère être comme ça, je peux mettre plus de nourriture à l'intérieur. Et ma femme, quand elle pose le ventre sur mon ventre, ça fait un peu waterbed et du coup, c'est plus confortable parce que quand il sera avec son mec ou sa nana vu qu'il est bi, d'après ce que j'ai compris et qu'elle posera la tête dessus à faire clac, il y a moins de confort. C'est beau à regarder, c'est moins confortable. C'est une Ferrari ! C'est une Ferrari ! Tu prends une grosse bagnole de sport, elle est petite, il n'y a pas d'amortisseur, c'est tape-cul, tu te prends des nions dans tous les coins dès que tu poses ta tête, dès que tu poses ton cul dans les virages. Moi je préfère une grosse cash-caille. Ma femme, c'est une grosse cash-caille. Je rentre dedans, je suis bien, je suis confortable. On peut aller, on peut faire 2000 kilomètres ensemble, on sera toujours extrêmement cool. Donc c'est un choix et surtout c'est d'assumer en fait. C'est ça le truc. Si tu assumes ton corps, ton poids, t'en fous. Mais si lui, il a fait le choix d'être musclé, tant mieux pour lui, je suis content qu'il ait atteint son objectif. Quoi qu'il en suit, abonnez-vous, partagez autour de vous et à bientôt pour d'autres aventures. Bye ! Culez ! J'arrive, Danny ! Culez ! J'ai y arrivé !